Bonjour les futurs admis. Ce 9e épisode est consacré à l'histoire de la décentralisation. Il y a la suite logique et directe de l'épisode précédent, l'épisode 8, où nous avons vu que la décentralisation avait été amorcée lors de la Révolution et confortée au XIXe siècle. Nous allons voir dans cette vidéo comment elle s'organise sous la Vème République. L'objectif, c'est de vous donner des clés pour vous démarquer lors d'un concours ou d'un examen de la fonction publique. Je vous donnerai également quelques conseils personnels dans cette vidéo qui s'organisent en cinq temps. Tout d'abord, nous allons faire un petit point de vocabulaire. Ensuite, nous verrons la période de 1958 à 1981 ou 1982, qui est marquée par le développement de la régionalisation. Ensuite, l'acte 1, l'acte 2, puis l'acte 3 de la décentralisation. Première partie, le vocabulaire. Les principes de la décentralisation. C'est tout d'abord le principe d'autonomie ou de libre administration qui est résumé dans l'ouvrage collectif attaché territorial 100% efficace qui est paru chez Vivert par trois choses importantes. La caractéristique essentielle de la décentralisation territoriale est l'autonomie. Cette autonomie se traduit en termes plus juridiques par le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Selon ce principe, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. L'État n'exerce aucun pouvoir hiérarchique sur les collectivités territoriales. Disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Ont des moyens propres. Les collectivités territoriales disposent d'un budget et de moyens matériels et humains. Ce principe de libre administration a valeur constitutionnelle. C'est un des ouvrages qui a été gagné lors du jeu concours de l'épisode précédent. Pourquoi donc j'ai donné mes résultats lors de l'épisode précédent ? Il manque une dimension à cette autonomie, c'est la dimension juridique puisque les collectivités territoriales disposent de leur patrimoine et peuvent agir ou être mises en cause en justice. Cette autonomie, elle est résumée par Michel Verpeau dans un ouvrage que je vous conseille qui est vraiment très bien. Les collectivités territoriales paru chez Dalloz dans la collection « Connaissance du droit » à jour de la loi nôtre en introduction, en page 2, comme une autonomie de décision et de gestion. Deuxième grand principe, le principe de subsidiarité. C'est un principe dont on a déjà parlé qui veut que l'échelon supérieur n'agit que si son intervention est plus efficace et plus pertinente que l'échelon inférieur. Et enfin, troisième principe, le principe de péréquation qui est un mécanisme de redistribution des richesses. Il y a plusieurs niveaux de péréquation dont on parlera mieux dans une vidéo sur les finances. Mais c'est un principe de redistribution de richesses entre collectivités et leurs établissements qui est désormais inscrit à la Constitution, à l'article 72.2, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Deuxième partie, la période 1958-1980. En 1964, les régions deviennent des circonscriptions administratives avec à leur tête le préfet de région qui est le préfet du département chef de région et elles sont consultées sur les questions économiques. Pour en savoir plus sur le rôle du préfet de région, je vous invite à regarder l'épisode 7 de la saison 2. La même année, 1964, huit départements sont créés en Ile-de-France en remplacement des trois anciens et Paris devient une collectivité territoriale à statut particulier qui cumule les attributions de la commune et du département. 31 décembre 1966, c'est la loi portant création des communautés urbaines. Ensuite, il y a un contre-temps en 1969 avec l'échec du référendum de De Gaulle sur la modernisation du Sénat et la transformation des régions en collectivité territoriale. Puis le 31 décembre 1970, c'est la loi qui met fin à l'approbation préalable par le préfet du budget municipal. 5 juillet 1972, les régions deviennent des établissements publics spécialisés, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie budgétaire. Le conseil régional est composé à l'époque de parlementaires et de représentants des conseils généraux et des villes de plus de 30 000 habitants et il délibère notamment sur les questions, il est consulté sur les questions économiques, il peut délibérer, mais le préfet en reste l'exécutif. 10 janvier 1980, le conseil municipal et le conseil général peuvent voter les taux des impôts locaux, les quatre vieilles, qui sont la taxe d'habitation, la taxe foncière sur le bâti, la taxe foncière sur le non-bâti et ce qu'on appelait à l'époque la taxe professionnelle. Troisième partie, ce qu'on appelle désormais l'acte 1 de la décentralisation et qui commence par la loi du 2 mars 1982, la loi de fer relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette loi apporte trois innovations majeures. Tout d'abord, la région devient une collectivité territoriale dotée d'un organe délibérant et d'un exécutif. Ensuite, elle supprime la tutelle administrative qui était exercée par le préfet, qui jusqu'alors contrôlait antérieurement les actes, et désormais, le préfet exerce un contrôle a posteriori. Donc, comme tout à chacun, il peut déférer au tribunal administratif dans les deux mois un acte qui lui semble illégal, mais il n'a plus le pouvoir de retrait direct des actes qu'il avait auparavant. Et dans la foulée, le 10 juillet 1982, sont installées les chambres régionales des comptes. Et troisième innovation, le pouvoir exécutif est transféré du préfet au président du Conseil général et au président du Conseil régional. et ces deux collectivités territoriales sont désormais dotées de la clause de compétence générale. Si vous voulez revivre les débats de l'été 81, qui était préalable à l'entrée en vigueur et à l'instauration de cet acte 1 de la décentralisation, réécoutez l'émission La Marche de l'Histoire du 22 janvier 2014. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Cet acte 1 se poursuit avec la loi du 31 décembre 1982 qui dotent Paris, Lyon et Marseille d'arrondissement. Puis avec les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 relatives à leur répartition de compétences entre communes, départements, régions et États. Puis avec la loi Le Porce du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. Puis début 1984, il y a deux lois. La loi du 11 janvier puis la loi du 26 janvier relative respectivement à la fonction publique d'État puis à la fonction publique territoriale. Et début et janvier 1986, l'équivalent pour la fonction publique hospitalière. Ce sont ces lois qui instaurent les organes qu'on connaît aujourd'hui de la fonction publique que sont par exemple les instances paritaires, la commission administrative paritaire, le comité technique et puis pour la territoriale, les centres de gestion, le centre national de la fonction publique territoriale. Quatrième partie, l'acte 2 de la décentralisation les années 2003-2004 qui commence avec la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République qui apporte de grands changements dans la Constitution. Tout d'abord, les projets de loi qui concernent les collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. Ensuite, le principe de libre administration des collectivités est conforté par plusieurs dispositifs. Tout d'abord, le principe de compensation financière en cas de transfert de compétences et le principe de péréquation sont inscrits dans la Constitution. Les collectivités sont dotées d'un pouvoir réglementaire local et elles peuvent organiser des référendums locaux dont je vous ai parlé notamment dans l'épisode 5. Si je peux vous donner un conseil personnel, si vous avez une épreuve dans un concours ou un examen, citez des exemples. Pour illustrer, on peut parler du référendum de Villefranche-de-Lonchers qui est une commune de Dordogne sur la réhabilitation d'une halle, celui de Guinville sur le devenir d'un bien immobilier, celui de Boulot en Haute-Saône sur l'attribution d'un nom aux habitants. Et les collectivités sont dotées d'un droit à l'expérimentation. Il n'y a eu qu'un seul exemple à ce jour par la loi TEPA du 21 août 2007 qui a expérimenté le revenu de solidarité active dans 33 départements avant qu'il soit généralisé en 2009 à tous les départements. Cet acte 2 se poursuit avec la loi Raffarin du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui organise un transfert de personnel très important de l'État vers les départements. Vos collègues qui sont dans les collèges ou les routes vous en parleront aisément puisque tous les personnels des routes de l'État et les personnels non-enseignants des collèges, ceux qu'on appelle désormais les athées, sont transférés au Conseil Généraux. Enfin, dernière et cinquième partie, l'acte 3 de la décentralisation 2013-2015 qui s'organise autour de 4 lois importantes. Tout d'abord, la loi du 27 mai 2013 qui supprime le Conseil territorial, abaisse à 1 000 habitants le seuil pour le scrutin de listes proportionnelles pour les élections municipales et qui instaure les binômes femmes-hommes pour les élections départementales. Ensuite, la loi du 27 janvier 2014, MAPTAM, Modernisation de l'Action publique, Territoriale et d'Affirmation des Métropoles, qui crée 3 métropoles. Tout d'abord, la métropole de Lyon, qui est une collectivité territoriale, au 1er janvier 2015, et qui a la particularité sur son territoire de se substituer au département du Rhône. Ensuite, les métropoles de Paris et de Aix-Marseille-Provence, au 1er janvier 2016, qui sont des intercommunalités, des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale. Et cette loi rétablit temporairement la clause de compétence générale des départements et des régions. La loi du 16 janvier 2015 fusionne les 22 régions de métropole en 13 régions. Puis, dernière loi importante, la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, crée la collectivité territoriale de Corse au 1er janvier 2018, tout récemment, qui monte de 5 000 à 15 000 le seuil des intercommunalités, sauf exception, et qui réorganise les compétences entre collectivités. Tout d'abord, elle met fin à la clause de compétence générale des départements et des régions. Le Conseil constitutionnel a jugé en septembre 2016 que c'était conforme à la Constitution, puisque le département a des attributions effectives pour schématiser. la région a le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports interurbains, qu'il s'agisse des TER, des transports par car, du ramassage scolaire, avec la possibilité, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait de nombreuses régions, de le déléguer au département. Les conseils départementaux, toujours pour schématiser, pour simplifier, eux, ils ont les routes, les collèges et l'aide sociale. Les intercommunalités se voient attribuer de nouvelles compétences, notamment la collecte et le ramassage et le traitement des déchets ménagers, la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage et, en 2020, l'eau et l'assainissement. Enfin, il y a des compétences qui sont partagées entre la région et le département. Il s'agit de la culture, du sport, du tourisme et des langues régionales. Pour conclure, je voudrais dire que la décentralisation est un sujet qui préoccupe les élus locaux, même s'ils n'utilisent pas nécessairement le terme décentralisation et j'en veux, pour illustration, les nombreux témoignages et les nombreux sujets qu'on trouve dans les revues, par exemple, dans le Courrier des maires, qui est une revue qui est un mensuel qu'on ne connaît pas assez, je trouve, notamment dans les communes et que j'apprécie beaucoup, en particulier, pour toute la partie brève, toutes les actualités qu'il y a au début, le cahier juridique et l'agenda à la fin. Et il y a, dans ce numéro de juin 2018, un article sur le droit d'expérimentation qui devrait être approfondi et modernisé par le projet de révision constitutionnelle. S'il fallait synthétiser et résumer ces deux vidéos, l'épisode 8 précédent et cet épisode 9 sur la décentralisation, je me firais un peu d'une synthèse d'objectif concours Le Guide des institutions, paru chez Hachette en 2010, un livre dont je vous ai déjà parlé, page 80. La décentralisation apparaît ainsi comme un processus législatif actant de l'autonomie des structures détachées de l'État. Entre parenthèses, les collectivités territoriales dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ont leurs propres organes exécutifs et législatifs et sont chargées librement des affaires relevant de leurs compétences. Fermez la parenthèse, mais l'État reste maître du cadre de la décentralisation, le pouvoir réglementaire accordé reste contrôlé de même que les domaines de compétences, les ressources et le régime électoral. Si ces vidéos vous plaisent et vous paraissent utiles, cliquez le petit pouce « j'aime », ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous et parlez-en autour de vous afin qu'on atteigne l'objectif des 1 000 abonnés pour le 31 juillet 2018. Donc, si vous voulez comprendre d'où vient cet objectif, pourquoi, regardez la conclusion de l'épisode 8 où j'explique et n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos critiques, de vos questions, de vos interrogations. Je serai heureux d'y répondre. Je vous souhaite à tous de bonnes révisions.